Comment la réalité virtuelle peut-elle nous aider à nous immerger dans le passé et faire revivre des lieux historiques des siècles plus tôt? Est-ce qu'on peut utiliser la technologie comme une machine à voyager dans le temps? C'est ce qu'a fait Patricia Saint-Jacques, enseignante en deuxième secondaire à l'École du Harfan de la Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles? Grâce à une vidéo immersive, ses élèves se sont promenés dans Paris au milieu du 18e siècle et se sont plongés dans l'ambiance sonore de la ville à la veille de la Révolution française. L'objectif de la période d'aujourd'hui était vraiment d'asseoir le quotidien des Français, le quotidien dans le sens de leurs habitudes, leur environnement, des bruits, tout ça pour m'amener ensuite à aborder de front tout ce qui va amener la Révolution française. Juste avant qu'il démarre le visionnement, j'ai commencé en disant que vous allez partir dans des images reconstituées, alors j'avais ajouté l'image de départ, en fait une position actuelle, donc encore une fois de partir d'aujourd'hui pour leur permettre de mieux concevoir le passé. Et là vous aurez l'occasion pour ceux qui voudront aller voir, de vous avancer et de voir l'endroit où vous avez terminé votre visite qui n'est pas virtuel à 360, mais plutôt virtuel dans le sens que c'est une reconstitution. Et là j'ai été chanceuse parce qu'il existait une petite vidéo dont le comité, le projet s'appelle Brethez, donc ils ont la prétention de dire que c'est du 5D. Je trouvais ça très drôle parce qu'on se promène, c'est une reconstitution d'un quartier de Paris et là on entend les sons réels de chacun des quartiers en fonction de leur utilisation. Mon idée d'utiliser les cardboard dans ce cas-là c'était vraiment juste pour les amener dans une bulle qui soit juste dans leur propre espace à eux avec les écouteurs parce que les années antérieures quand j'utilisais ça je mettais la classe complètement dans le noir, je les avertissais en rentrant, vous rentrez dans le Paris du 18e siècle, je mettais le son au bout, mais encore là il y avait des bruits, les gens bougent, puis là c'était moins intéressant, c'était ça l'idée de ramener le cardboard. Le plaisir était tellement total, chez ces élèves-là, qui se sont mis à se promener dans la classe, il a fallu que je fasse « Hey, hey, on arrête, vous n'avez pas besoin de vous promener pour vivre la réalité virtuelle, vous êtes correct, vous pouvez rester assis, tournez sur vous-même, ça va bien. » Et avec les lunettes, on peut plus en apprendre, puis faire comme si on était dans le temps. Il y a beaucoup de marchands, puis des bruits d'animaux, puis des gens qui parlent surtout là. Les choses qui me semblent importantes, en tout cas d'avoir en tête, si on veut utiliser la VR, puis je suis loin d'avoir compris tout ce qui serait possible d'utiliser pour pouvoir y aller encore plus profondément. Mais vraiment la première approche, là, moi je pense qu'il faut totalement modéliser comment on y arrive, parce que plusieurs d'entre eux, ils ont l'habitude, ils ont leur propre jeu à la maison, mais c'est de penser la démarche dans le cadre d'un apprentissage scolaire. Donc la première approche, je pense que ça a été gagnant quand je me suis dit, « Ok, je vais faire simplement une petite visite qui va être très courte dans le temps. » Donc c'est vraiment une tâche très courte, parce que notamment avec le premier groupe, certains voulaient aller encore plus loin, puis là, il était rendu à du 9 puis du 10 minutes. Moi, je m'étais mis 12 minutes maximum, mais je me suis rendu compte que 12 minutes, c'est beaucoup trop. Il y en a qui avaient eu des maux de tête, d'autres un petit peu étourdis. Donc première fois, vraiment le modéliser sur une tâche très simple, qui est juste là pour leur montrer ce qui va être nécessaire. Puis après ça, on revenait en grand groupe. Quand j'ai montré l'idée de la photo bulle, puis que je voudrais qu'ils prennent des images, parce que bientôt, il y en a qui vont partir à Boston, je leur ai demandé, j'ai dit, « Nous, on va travailler la Révolution française, pas la Révolution américaine, mais j'aimerais ça, moi, avoir des images. Si vous êtes proche du port où il y a eu le Boston Tea Party et compagnie, il y a des élèves qui souhaitent partir avec leur cardboard à ce moment-là. » La plus-value qui est recherchée en utilisant la VR dans ce cadre-ci, c'est simplement que, lorsque je vais parler des différents événements qui vont se dérouler, je voulais vraiment qu'ils puissent être en mesure de considérer tout ce que ça peut avoir comme impact dans le déplacement des grandes populations. Quand on va parler de toutes les manifestations pour du pain, ils vont avoir en tête le lieu physique où ça s'est produit. Mais quand tu es capable de le visionner, ça te permet aussi de l'approprier, cette connaissance-là, puis peut-être t'en souvenir. En tout cas, d'essayer de la rattacher le plus longtemps possible dans des apprentissages qui vont être plus pertinents, en tout cas, vont être plus présents. La majorité des élèves utilisent leur appareil. Moi, je travaille en avant ici en classe. Il y a eu une année où je trouvais ça intéressant, on venait d'acheter des Chromebooks, il y en avait 30, puis rapidement, je me suis rendu compte que c'était même un frein, parce que ce qu'on faisait en classe sur le Chromebook, quand ils arrivaient à la maison, ce n'était pas la même façon de fonctionner. Donc là, j'avais un total désintérêt. Les élèves n'utilisaient plus Classroom, ils l'utilisaient seulement quand ils sont en classe. Je préfère de beaucoup l'utilisation de leurs propres appareils. Un, ils les connaissent. Deux, ils font plus attention. Trois, je n'ai pas besoin de planifier et d'enlever les Chromebooks à mes collègues qui les utilisent aussi grandement. Donc, le fait que les élèves aient leurs propres appareils, c'est vraiment facilitant. Quand je parlais d'implication, notamment, il y avait une jeune fille qui, jusqu'à maintenant, n'avait jamais été très intéressée par le cours de géographie et d'histoire. En fait, pour elle, elle se disait, de toute façon, je ne suis pas très bonne, puis le sentiment d'efficacité, s'il n'est pas bon, généralement, ça ne fonctionne pas. Elle dit, moi, je suis visuelle, puis là, je l'ai vue, c'était quoi, Québec? Alors, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était révélé, puis depuis ce temps-là, je ne vois qu'une jeune fille qui essaie de rendre ça plus immobilisée. Parce que moi, au début de l'année, je n'avais pas des bonnes notes, puis quand j'ai vu avec le visuel, j'ai commencé à avoir des 78, puis avant, j'avais des 22, puis avec le visuel, j'ai passé mes examens, puis là, je vais sûrement passer ma dernière étape. Bien, ça m'a vraiment aidée. Puis ce n'est pas la VR qui l'a faite, la VR a juste donné le petit coup de pouce, la petite volonté pour s'y mettre. Cette capsule fait partie des parcours de formation du Service national du récit de l'univers social. Pour consulter les parcours, visitez l'adresse suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada